Maître Ecarte, serment numéro 2 Il est dans l'âme un château fort, où même le regard du Dieu en trois personnes ne peut pénétrer. Jésus entra dans un village, et une femme nommée Marthe le reçut. Luc 10, verset 38 Je viens de prononcer quelques mots en latin qui sont écrits dans l'Évangile, et dont voici le sens en allemand. Notre Seigneur Jésus-Christ monta dans un petit château fort, et il y fut reçu par une vierge qui était une femme. Eh bien, apportez toute votre attention à cette parole. Celle par qui Jésus fut reçu ne pouvait qu'être vierge. Vierge désigne un être humain qui est vide de toutes images étrangères, aussi vide qu'il l'était quand il n'était pas encore. Voyez, on pourrait poser cette question, comment l'homme qui est né, et qui a progressé jusqu'à une vie d'intellect, peut-il être aussi vide de toutes images que quand il n'était pas encore ? Ne sait-il pas en effet tant de choses, et toutes ces choses ne sont-elles pas des images ? Comment pourrait-il encore être vide ? Écoutez bien la distinction que je vais vous donner. Si j'étais intellectuel au point que toutes les images que les hommes ont jamais reçues, et qui sont en Dieu, lui-même fussent en moi intellectuellement, et si je restais sans propriété au point de ne rien considérer d'elle, comme mon bien propre, ni par action, ni par omission, ni dans le passé, ni dans l'avenir, plus encore, si dans l'instant présent je me tenais libre et vide pour la très chère volonté de Dieu, afin de l'accomplir sans cesse, alors, en vérité, aucune image ne me ferait obstacle, et je serais « vierge » entre guillemets aussi véritablement que je l'étais quand je n'étais pas encore. Je dis en outre que l'homme soit vierge, cela ne lui enlève absolument rien des œuvres qu'il a jamais faites. Il est devant elle virginal et libre, sans qu'aucun obstacle l'éloigne de la vérité suprême, tout comme Jésus est vide et libre, et en lui-même virginal. Les maîtres disent que seul le semblable peut s'unir au semblable. C'est pourquoi l'homme doit être pur et sans tâche, vierge, pour recevoir Jésus virginal. Maintenant, faites bien attention et notez ceci avec zèle. Si l'homme restait toujours vierge, nul fruit ne viendrait de lui. Pour devenir fécond, il faut nécessairement qu'il soit femme. Femme est le mot le plus noble que l'on puisse attribuer à l'âme, et il est bien plus noble que vierge. Que l'homme reçoive Dieu en lui, c'est bien, et dans cette réceptivité, il est pur et sans tâche. Mais que Dieu devienne fécond en lui, c'est mieux, car la fécondité du don n'est rien d'autre que la gratitude du don, et l'esprit devient femme dans cette gratitude qui, en retour, engendre, et dans laquelle, en retour, il fait naître Jésus dans le cœur paternel de Dieu. Beaucoup de dons précieux sont reçus dans la virginité, mais ils ne sont pas en retour engendrés en Dieu par la fécondité de la femme dans une louange de gratitude. Les dons se gâtent et se réduisent tous à néant, en sorte que l'homme n'en devient jamais plus heureux ni meilleur. Alors sa virginité ne lui sert à rien, parce que, dans sa virginité, il n'est pas femme, avec toute la fécondité de la femme. C'est là qu'est le malheur. C'est pourquoi j'ai dit Jésus monta à un petit château fort et fut reçu par une vierge qui était une femme. Il ne peut en être autrement comme je viens de vous le montrer. Les époux donnent rarement plus d'un fruit par année, mais c'est une autre espèce d'époux que j'ai cette fois en vue. Je parle de tous ceux qui se sont attachés aux prières, aux jeûnes, aux veilles, à toutes sortes d'exercices extérieurs et de mortifications comme à une propriété. Tout sentiment de propriété dans l'action qui te ravit la liberté d'attendre Dieu dans l'instant présent et de le suivre lui seul dans la lumière par laquelle il voudrait te guider dans tes actions et tes omissions, libre et nouveau à chaque instant nouveau, comme si tu n'avais, ne voulais, ni ne pouvais rien d'autre. Tout sentiment de propriété, toute préméditation dans l'action qui te ravit une liberté toujours nouvelle, j'appelle cela une année car ton âme ne porte aucun fruit tant qu'elle n'a pas accompli l'œuvre que tu as entreprise avec un sentiment de propriété et tu n'as plus confiance ni en Dieu ni en toi-même tant que tu n'as pas mené à terme l'œuvre que tu as conçue avec un sentiment de propriété. Il n'y a pas d'autre moyen pour toi d'avoir la paix. Aussi, ne portes-tu pas de fruit tant que tu n'as pas accompli ton œuvre ? C'est cela que j'entends par une année. Et malgré cela, le fruit n'en est pas moins petit parce qu'il est sorti d'un sentiment de propriété dans l'action et non de liberté. Quant à ces gens, je les appelle époux parce qu'ils sont encore liés par un sentiment de propriété. Ils donnent peu de fruits et ces fruits sont quand même petits, comme je viens de le dire. Mais une vierge qui est femme et libre, elle n'est liée par aucune propriété et elle est en tout temps également proche de Dieu et d'elle-même. Elle donne beaucoup de fruits et ses fruits sont grands, ni plus ni moins que Dieu lui-même. Ces fruits et cette naissance, voilà ce que cette vierge qui est femme produit. Ce fruit, elle l'enfante et le porte chaque jour cent ou mille fois, un nombre incalculable de fois, enfantant et fécondé du fond le plus noble ou, pour mieux dire, du fond où le Père engendre son Verbe éternel qui la rend féconde et lui permet d'enfanter avec le Père. Car Jésus est la lumière et l'éclat du cœur paternel. Saint Paul ne dit-il pas en effet que Jésus est la gloire et le reflet du cœur paternel et qu'il illumine puissamment et de part en part le cœur paternel. Ce Jésus est uni à elle et elle est unie à lui et elle brille et resplendit avec lui comme un unique un et comme une lumière pure et limpide dans le cœur paternel. Je l'ai déjà dit souvent aussi il est dans l'âme une puissance qui n'est touchée ni par le temps ni par la chair qui émane de l'esprit et reste dans l'esprit et est absolument spirituelle. Dans cette puissance Dieu se trouve totalement il y verdoit et fleurit dans toute la joie et toute la gloire qu'il est en lui-même. Cette joie est tellement du cœur elle est d'une grandeur si inconcevable que nul ne saurait l'exprimer pleinement avec des mots car le Père éternel engendre sans cesse son Fils éternel dans cette puissance en sorte que cette puissance collabore à l'engendrement du Fils et d'elle-même en tant que ce Fils dans l'unique puissance du Père. Et si un homme possédait tout un royaume ou tous les biens de ce monde et qu'il les laissa par pur amour de Dieu pour devenir un des hommes les plus pauvres qui ait jamais vécu sur terre et si Dieu lui donnait ensuite autant à souffrir qu'il a jamais donné à un homme et si cet homme endurait tout cela jusqu'à sa mort et si Dieu lui accordait alors une seule fois de contempler en un instant comment il est dans cette puissance sa joie serait si grande que toute cette souffrance et toute cette pauvreté serait encore trop peu de choses. Oui, même si ensuite Dieu ne lui accordait jamais le royaume du ciel il aurait néanmoins reçu trop large salaire pour toute sa souffrance car dans cette puissance Dieu est comme dans l'instant éternel. Si en tout temps l'esprit était uni à Dieu dans cette puissance l'homme ne pourrait pas vieillir car l'instant où Dieu fit le premier homme l'instant où le dernier homme disparaîtra et l'instant où je parle sont égaux en Dieu et ils n'y sont qu'un seul et même instant. Or voyez cet homme demeure dans une seule et même lumière avec Dieu. C'est pourquoi il n'y a en lui ni souffrance ni succession mais une même éternité. Cet homme vraiment ne peut plus s'étonner de rien et toutes choses sont en lui d'une manière substantielle. Aussi ne reçoit-il rien de nouveau de choses à venir ni d'un accident quelconque car il habite dans un présent qui toujours et sans cesse est nouveau. Telle est la souveraineté divine qui réside dans cette puissance. Il est encore une autre puissance également incorporelle qui émane de l'esprit et reste dans l'esprit et est absolument spirituel. Dans cette puissance Dieu arde et brûle sans cesse avec toute sa richesse toute sa douceur toutes ses délices. En vérité il y a dans cette puissance une si grande joie et des délices si grandes et si immenses que personne ne peut en parler ou les révéler pleinement. Je dis plus y eut-il un seul homme pour ne fût-ce qu'un instant y contempler intellectuellement et en vérité ses délices et ses joies tout ce qu'il voudrait souffrir et tout ce que Dieu voudrait qu'il eût souffert tout cela serait pour lui peu de choses pour ne pas dire rien de rien. Je vais encore plus loin ce serait pour lui une joie et un agrément complet. Veux-tu vraiment savoir si ta souffrance est tienne ou celle de Dieu fais bien attention à ceci si tu souffres à cause de ta propre volonté de quelque façon que ce soit cette souffrance te fait mal et elle est lourde à porter mais si tu souffres à cause de Dieu et de Dieu seul cette souffrance ne te fait pas mal et elle n'est pas lourde car c'est Dieu qui porte le fardeau en bonne vérité s'il y avait un homme qui voulait souffrir pour Dieu exclusivement pour Dieu seul et si la souffrance que la totalité des hommes a jamais endurée et que le seul monde entier a en commun s'abattait sur lui d'un seul coup cela ne lui ferait pas mal et ce ne serait pas non plus lourd pour lui car c'est Dieu qui porterait le fardeau si l'on me mettait un quintal sur les épaules mais qu'un autre en soutint le poids je me chargerai tout aussi volontiers de cent quintaux que d'un seul car il ne me pèserait pas ni ne me ferait aucun mal bref ce que l'homme souffre à cause de Dieu et pour Dieu seul Dieu le lui rend agréable et léger comme je l'ai dit au début de ce serment Jésus monta dans un petit château fort et il y fut reçu par une vierge qui était une femme pourquoi ? parce qu'il était nécessaire qu'elle fût à la fois vierge et femme je vous ai dit également que Jésus fut reçu mais je n'ai pas encore dit ce que c'est ce petit château fort je vais donc en parler maintenant je dis parfois qu'il est une puissance dans l'esprit qui seule est libre je dis également parfois que c'est une garde de l'esprit parfois je dis que c'est une lumière de l'esprit parfois je dis que c'est une petite étincelle mais maintenant je vous dis ce n'est ni ceci ni cela pourtant c'est un quelque chose qui est plus élevé au-dessus de ceci et de cela que le ciel ne l'est au-dessus de la terre c'est pourquoi je le nomme maintenant d'une manière plus noble que je l'ai jamais nommé pourtant il dépasse aussi bien la noblesse que la manière et il est au-dessus de tout cela il est libre de tout nom et dénué de toute forme absolument vide et libre tout comme Dieu étant lui-même vide et libre il est si totalement un et simple tout comme Dieu est un et simple que l'on n'y peut d'aucune façon rien regarder la même puissance dont j'ai parlé cette puissance où Dieu fleurit et verdoit avec toute sa déité et où l'esprit fleurit en Dieu dans cette même puissance le Père engendre son Fils unique aussi véritablement qu'en lui-même parce qu'il vit vraiment dans cette puissance et l'esprit engendre avec le Père le même Fils unique et il s'engendre lui-même comme le même Fils et il est le même Fils dans cette lumière et il est la vérité si vous pouviez saisir cela avec mon cœur vous comprendriez bien ce que je dis car c'est vrai et c'est la vérité qui le dit elle-même voyez et remarquez-le bien il est tellement un et si simple tellement au-dessus de tout ce petit château fort dans l'âme dont je vous parle et auquel je pense que cette noble puissance dont je vous ai parlé tout à l'heure n'est pas digne de regarder ne fût-ce qu'une seule fois et un seul instant dans ce château fort pas plus que cette autre puissance dont j'ai parlé et dans laquelle Dieu arde et brûle avec toute sa richesse et toutes ses délices n'osera jamais y regarder ce petit château fort est si totalement un et simple si élevé au-dessus de tout mode et de toute puissance et cet unique un que jamais puissance ni mode ni Dieu lui-même ne peuvent y regarder en bonne vérité est aussi vrai que Dieu vit Dieu lui-même n'y regardera jamais ne fût-ce qu'un clin d'œil et il n'y a encore jamais regardé dans la mesure où il agit selon le mode et la propriété de ces personnes il faut bien remarquer cela car cet unique un n'a ni mode ni propriété c'est pourquoi si Dieu veut jamais y jeter un regard cela lui coûtera nécessairement tous ses noms divins et ses propriétés personnelles il lui faudra tout laisser à l'extérieur s'il veut jamais regarder à l'intérieur mais c'est en tant qu'il est un simple sans mode ni propriété là où il n'est ni père ni fils ni saint-esprit et cependant en tant qu'il est un quelque chose qui n'est ni ceci ni cela oui voyez ce n'est qu'autant qu'il est un et simple qu'il pénètre dans cet un que j'appelle un château fort dans l'âme et il n'y peut entrer d'aucune autre manière ce n'est qu'ainsi qu'il y pénètre et s'y installe par cette partie d'elle-même l'âme est semblable à Dieu et elle ne l'est d'aucune autre façon ce que je vous ai dit est vrai j'en prends la vérité à témoin et je vous donne mon âme en gage puissions-nous être nous aussi un petit château fort où Jésus monte et où il soit reçu pour qu'il reste éternellement en nous de la manière que je vous ai écrite que Dieu nous y aide Amen Amen